Alors, chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs de grande qualité. Depuis vos bords, de vos pensées respectives, chers camarades, soyez salués en vos rangs de grande qualité. Alors, ici, je vais vous demander très rapidement de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, parce qu'aujourd'hui, on va se parler. Allez, camarades, y'aura mani, y'aura mani, à l'heure où je vous parle, la LTI, c'est grève, ça va pas à la LTI, à la télévision nationale ivoirienne, ça va pas, ça va pas, à l'heure où je vous parle, y'aura mani, ils vont, c'est pas beaucoup là-bas. Alors, y'a eu tendance au coup d'état, tendance au coup d'état en Bolivie, Bolivie là, c'est en Amérique du Sud, voilà, c'est en Amérique du Sud. On va en parler, chers camarades, on va effectivement aborder la question, le communiqué du ministère, le ministère des Sénégalais, le ministère de l'intégration africaine, voilà, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal, on va en parler. Voilà, on va en parler, ils ont écrit, ils ont écrit au Burkina Faso, ils ont écrit un courrier relatif à la manifestation des Burkina Faso à l'ambassade sénégalais, vous avez vu non ? On va en parler. Le Niger et puis le Bénin, Patrice Talon a envoyé des émissaires là-bas, au Niger, pour aller demander pardon. Voilà, donc, voilà le sujet qu'on va aborder en grosso modo. Maintenant, on va parler de Côte d'Ivoire bien sûr. Camarade Pédafrique, comme à l'accoutumier, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander de vous mobiliser. Mobilisez-vous pour le samedi 29 juin 2024. La Côte d'Ivoire est totalement vendue. Ces cas de séjour, Draman ne nous a pas encore donné. J'ai reçu à saluer le début de la position. Ces cas de séjour seulement, Draman ne nous a pas encore donné. Sinon, il a déjà vendu le pays. Voilà. Donc, chers camarades pays d'Afrique, on va commencer par le début du commencement. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe à la télévision nationale ivoirienne? Eh bien, il y a une grève qui ne dit pas son nom là-bas. Une grève qui ne dit pas son nom à la télévision nationale ivoirienne. On va écouter. À la RTI. Au moment où même se déroule ce conseil des ministres, monsieur le ministre, le syndicat est en train de déposer un préavis de grève au bureau du directeur général de la RTI. Alors, monsieur le ministre, nous souhaiterons savoir est-ce que l'État est en train de laisser sa télévision, en train de faire une grève aujourd'hui, ou bien est-ce que l'État va passer à l'État supérieur pour résoudre définitivement ses problèmes? Merci, monsieur le ministre. Merci. C'est vrai que la RTI est une société d'État qui exécute un service public, mais il faut savoir que la RTI est d'abord une société. Elle a des dirigeants sociaux à sa tête. Et il appartient donc à ces dirigeants sociaux de diriger, comme toute entreprise, les structures à la tête desquelles ils ont été désignés. Donc, ce n'est pas que l'État est en train de laisser mourir la RTI. L'État a fait confiance à des dirigeants sociaux, comme dans toutes les sociétés d'État. Il n'appartient pas à l'État de s'immiscer dans la gestion. Donc, je dirais de ces dirigeants sociaux qui ont été désignés. Il va s'en dire maintenant que nous avons une responsabilité. Donc, vous avez entendu, il n'a pas démenti qu'il y a un problème à la RTI. Il n'a pas démenti ça. Mais c'est quoi le problème qui se passe aujourd'hui à la RTI ? Ces gens parlent, c'est parce qu'effectivement, les gens ont fait des efforts dans ce sens. Ils ont déposé un préavis de grève aujourd'hui. Où on se parle là ? Chers camarades pédafrique, de quoi s'agit-il ? Écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour, encore une fois, exposer au grand jour les injustices qui minent notre maison. Rien ne va plus à la RTI, déclare le gars, le syndicat, dans un comique. Depuis la transformation de la RTI en société anonyme avec, pour action principale, l'État, 98%. L'État est actionnaire dans la RTI à 98% d'action. Les travailleurs font face à de nombreux défis. Les politiques salariales et sociales sont tripatouillées et bloquées. Les droits des travailleurs bafouillés et la gestion de l'entreprise déraillée, laissant place à des menaces d'expulsion des employés. Vous avez entendu ? Je vais vous dire d'autres choses. Écoutez ici. Écoutez ici, chers camarades pédafrique. Des salariés espoliés. Des irrégularités dans les traitements salariaux. Autant de stigmates d'une politique salariale défaillante qui plonge les travailleurs dans les abysses de l'incertitude financière. Au total, la direction générale retient près de 18 millions par mois aux travailleurs depuis mars 2003, révèle le secrétaire général du SINFO, le syndicat de la RTI. 18 millions de francs CFA qu'ils chiffonnent sur les travailleurs de la RTI. Leurs congés ne sont pas payés. Leurs indemnités ne sont pas données. C'est-à-dire que tous les avantages qu'ils ont ici et là, ici et là, tout ça est bafouillé. Vous comprenez ça ? Tous les avantages qu'ils ont ici et là, tout ça est bafouillé. On ne les paye pas, en réalité. C'est-à-dire qu'on leur donne un petit salaire et puis ils n'ont pas de congés, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Alors qu'avant, ils percevaient cet argent-là, camarades. Et ceux-là, ceux-là, chers camarades Peu d'Afrique, se conjuguent avec la chierté de la vie qui est en train de fatiguer les Ivoiriens. un piment à 50 francs CFA. Un piment à 50 francs CFA. Excusez-moi. Parce qu'ils ont fait passer Blaise Lasse pour un manteur. On va vous montrer ici, il y a une femme qui est partie au marché pour aller vérifier les choses. Et en réalité, en réalité, elle l'a conclu. Les vendeuses lui ont dit que c'est vrai. on va essayer de vous montrer celle-ci. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Voilà. Voyez-y. Voyez-y. Piment, là. Le gars est passant la... Un piment est 50 francs. Vous êtes moqués de lui. Aujourd'hui, là, il est sur le marché. Voilà le piment, là. Madame, le piment, c'est combien? Attends, attendez-vous. Vous ne voyez pas bien. Vous allez voir. Attends, il est bien placé. Parce que je veux vérifier quelque chose. Il a dit, je veux vérifier quelque chose. Voilà le piment, là. Ça fait un, deux, trois, quatre. Ça fait 200. Vous n'êtes pas bien entendus. Madame, il faut parler. Il n'a pas entendu. Il faut parler, il faut parler. Il n'a pas entendu. Passons. Piment, là. Le gars est passant la télé et dit un piment est 50 francs. Vous êtes... Vous n'entendez, là. Un piment acéane. Un piment en 50 francs. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au transport, aux taxes. C'est-à-dire que les transporteurs, là, les gros caméens, quand ils vont chercher piment en brousse, comme ça, là, ils vont payer payage. Ils vont payer au moins 5 péages. Radar va les frapper. Radar va les frapper. Policier va les frapper. Frère, ils vont les frapper partout. Donc, quand ils reviennent comme ça, et puis le cabinet est cher. Donc, quand ils reviennent comme ça, ils ne sont pas fous. Et ils augmentent le coût de les transports. Doulamousse aussi. Doulamousse aussi qui prend et qui va acheter le piment, là. Mais elle aussi, elle n'est pas folle. Elle aussi, elle va faire peser ça sur le dernier consommateur. Donc, ça fait combien? Ça fait un piment à 50 francs. Voici ça. Voici ça. La femme est partie. Elle est partie. Elle est partie. J'ai dit des preuves. Elle est partie. J'ai des preuves au marché. Vous êtes moqués de lui. Aujourd'hui, elle est ici au marché. Voici le piment, là. Madame, le piment, c'est combien? Attends, peut-être que vous ne voyez pas bien. Vous allez voir. Attends, il est bien placé. Parce que, je veux vérifier quelque chose. Il a dit, je veux vérifier quelque chose. Voilà les piments, là. Ça fait un, deux, trois, quatre. Ça fait 200. Vous n'êtes pas bien entendu. Madame, il faut parler. Quatre piments à 200. Vous n'entendez, non? Bon. Mais, au même moment, qu'est-ce que c'est passé, quand même, la femme? Au même moment, on nous apprend que le port de Côte d'Ivoire appartient désormais à la France. À travers l'entreprise JOS. À travers l'entreprise JOS. Je vous vais écouter cette vidéo encore pour qu'on soit au même diapason. On va aller. On va aller ici. Trois points sur lesquels nous allons intervenir ce matin. Le coût de la charte de la vie en Côte d'Ivoire a un nom. On va suivre ensemble cette vidéo et en rivière. En titre d'exemple, JOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les quatre métiers de façon très synthétique de JOS. JOS. C'est cette entreprise qui prélève tout ça. Ça veut dire quoi? Conjugué avec la crise salariale qui se ressent à la RTI, la télévision nationale ivoirienne. Conjugué à la crise salariale qui prévaut là-bas. Conjugué au coût excessif de la vie des Ivoiriens. Conjugué avec la privatisation totale du port de Côte d'Ivoire. Conjugué avec ça. Conjugué aussi chez Camarapé d'Afrique avec l'augmentation de l'électricité. Conjugué aussi avec quoi? Avec l'augmentation du pétrole de l'eau l'augmentation du carburant l'augmentation du riz l'augmentation de l'augmentation des darés alimentaires. Les produits de première nécessité. Même les produits je dirais les produits les matériaux de construction. tout ça là conjugué avec tout ça l'un mis dans l'autre les mettant bout en bout on peut très rapidement conclure que la Côte d'Ivoire est dans une crise économique. La Côte d'Ivoire est dans une crise économique aiguë et sévère. Et quand c'est comme ça qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu n'es pas dans une crise tu ne vas pas chercher à privatiser tes entreprises. C'est parce que la Côte d'Ivoire était dans une crise en 1980 1980 1998 pardon 1988 1989 1990 que Alessandra Ouattra a été appelé comme expert pour venir essayer de redresser l'économie ivoirienne. Et c'est quand il est arrivé il a commencé ces histoires des cas de séjour de ceci de cela. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est le FMI qui l'a envoyé pour aller gérer ce problème-là. Donc aujourd'hui c'est le même problème qu'il y a la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Frère c'est le réagissement structurel qui est en train de frapper le pays. Les privatisations c'est la politique du FMI c'est le FMI qui pousse les pays à privatiser leurs entreprises. à privatiser les entreprises à augmenter le coût de la vie sur les citoyens. À se départir du financement des services sociaux de base. C'est le FMI qui fait ça. Et Dramwatra est là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà aujourd'hui chers camarades de l'Afrique la réalité. C'est pour vous dire que le banquier Dramanistan a échoué. Il a vendu le port. Il a vendu la report. Il a vendu le port bouillé. Tout ça pour emmerder les Ivoiriens. Donc il faut que les Ivoiriens s'élèvent. Il faut qu'on s'élève. Il est impératif qu'on s'élève. Si on ne s'élève pas on va prendre quatre séjours dans ce pays. Les Ivoiriens vont prendre quatre séjours dans ce pays au nom de ce qui est. quand on a dit ça on va aller au Britannique et Ibrahim Traoré et Jomae Faye. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez subi la manifestation du 21 au Sénégal. Après la manifestation du 21 je crois avant-tien les Burkina Faso se sont mobilisés pour aller manifester devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso à Ouagadougou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal a fait un communiqué parce que déjà le ministère des Affaires internationales de Burkina Faso avait produit un communiqué pour condamner ce que Amnesty Tnafkan avait fait au Sénégal. Donc le Sénégal a fait un autre communiqué que je vais vous lire si j'ai un peu d'avis pour que on soit bel et bien informé. Dakar le 25 juin 2024 communiqué suite à la manifestation organisée par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains Amnesty International le 21 juin 2024 à Dakar le ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale pays de Burkina Faso et de l'extérieur a dans un communiqué daté du 24 juin 2024 exprimé son regret face à cette manifestation sans aucunement réprocher aux Sénégalais une quelconque forme d'ingérence sans réprocher au Sénégal une quelconque forme d'ingérence écoutez très bien les mots sont choisis ce jour mardi 25 juin 2024 des manifestants de la coalition nationale des associations de la ville citoyenne du Burkina Faso ont organisé un sitting pacifique pacifique devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso en vue de remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation que son président monsieur Djibril Sawadogo a adressé au coordonnateur d'Amnesty International Burkina Faso vous avez compris ça non ? manifestation pacifique et retenir aussi le Sénégal n'a pas été il n'a pas été réproché au Sénégal quelconque d'ingérence écoutez très bien contrairement à des rumeurs qui circulent ni le personnel diplomatique ni les locaux de l'ambassade n'ont fait l'objet d'une quelconque menace de même que les citoyens sénégalais résidant au Burkina Faso qui continuent de vaquer à leurs occupations le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité et salue les efforts du gouvernement Burkina Bé le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité eux saluent les efforts du gouvernement Burkina Bé dans sa lutte résolue contre le terrorisme eux ses efforts pour la restauration de l'intégrité territoriale vous avez compris ? vous avez compris ? hein ? bon d'accord on va décotiquer c'est pourquoi il y a eu là ? c'est pourquoi il y a eu là ? donc déjà il dit ici que les manifestations se sont faites la manifestation se sont faites de façon pacifique sans aucune et que cette manifestation voilà et que le Burkina Faso n'a pas réproché au Sénégal une quelconque forme d'ingérence vous comprenez ? donc là il est en train de dire que ceux qui disent que c'est une ingérence dans l'affaire du Burkina Faso en réalité ce n'est pas une ingérence dans l'affaire du Burkina Faso c'est ça ils sont en train de dire ce n'est pas une affaire d'ingérence de l'affaire du Burkina Faso et d'ailleurs même le Burkina Faso n'a pas dit que le Sénégal s'est ingéré dans son affaire dans ses affaires internes deuxièmement ils disent que la manifestation a été de façon pacifique et que le coordinateur comment on appelle ça le président de l'association qui a fait la manifestation Djibri Savadogo a adressé au coordinateur d'Amissi International une lettre donc les Burkina Faso sont sortis contre Amissi International au Burkina Faso pour dire que les Burkina B il n'y a pas d'animosité entre les Burkina B et les Sénégalais et il va plus loin il dit contrairement à des rumeurs qui circulent ni le personnel diplomatique ni les locaux de l'ambassade n'ont fait l'objet d'une quelconque menace de même que les citoyens sénégalais résident au Burkina Faso qui continuent de vaquer à leurs occupations vous comprenez donc là il est en train de dire qu'il n'y a pas d'animosité entre le Burkina Faso et le Sénégal et que les Burkina B ils saluent d'une manière voilée les Burkina B qui ont fait preuve de sens élevé du panafricanisme du vivre ensemble je dirais de comment on appelle ça de de civisme de civisme qui ont fait preuve de civisme pour dire que les Sénégalais de Burkina B sont matures ils sont le sens du civisme est élevé ils sont respectueux ils sont bien c'est ça ils sont en train de les réélever ici et il continue pour dire le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité eux saluent les efforts du gouvernement Burkina B dans sa lutte résolue contre le terrorisme et ses efforts pour restaurer l'intégrité territoriale là le dernier paragraphe dit quoi c'est le dernier paragraphe que tu as dit en réalité est-ce que vous comprenez ça donc ils sont en train de dire quoi ce n'est pas nous parce que là quand il dit ici que comment on appelle ça dans un communiqué du Végard quand il dit ici voilà quand il dit ici des manifestations des manifestants de la coalition nationale des associations de la veille citoyenne de Burkina Faso ont organisé un sit-in pacifique devant l'ambassade sénégal au Burkina Faso en vue de remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation que son président monsieur Djibri Sawadogo a adressé au coordonnateur d'Amnissi et National donc la lettre qui a été donnée à l'ambassadeur c'était pour donner à Amnissi et National est-ce que vous comprenez ça donc pour eux quand vous prenez le fait qu'ils ont ressorti cette affaire pour dire que le gars a donné à Amnissi et National et ils viennent dit ici que le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité ça veut dire que eux ils ne sont pas d'accord avec Amnissi et National c'est ce qu'ils sont en train de dire ici ils ne sont pas avec Amnissi et National et ils réaffirment leur solidarité avec le Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre le terrorisme eux ses efforts pour la restauration de l'intégrité territoriale donc ils soutiennent les actions du gouvernement burkina c'est ce qu'ils sont en train de dire c'est une manière de dire subtilement diplomatiquement que nous ne sommes pas responsables de la marche qu'il y a eu au Sénégal c'est ce que le communiqué avait dit nous ne sommes pas responsables et nous remercions le peuple pour son sens élevé du civisme du panafricanisme du vivre ensemble parce que c'était une marche pacifique qu'ils ont qu'ils ont faite c'est une manifestation pacifique qu'ils ont faite et cette manifestation pacifique ils ont adressé en fait ils sont sortis contre l'administration nationale mais pas contre le Sénégal c'est ça qu'ils ont en train d'ici comme ça vous avez compris c'est ça qu'ils sont en train d'ici mais nous n'allons pas nous n'allons pas soutenir l'instauténable nous n'allons pas soutenir l'instauténable et d'ailleurs c'est très bien que cela démarre dès maintenant pour qu'on puisse savoir où chacun doit aller je ne suis pas d'accord avec Jomaï Faye et je ne serai pas d'accord avec les autorités sénégalaises d'autoriser une manifestation contre le Brutnant Faso sur la terre sénégalaise je ne suis pas d'accord au moins si c'est des des citoyens sénégalais même si c'est des citoyens burkinabés qui sont établis au Sénégal et qui veulent manifester contre le Sénégal le Brutnant Faso il ne faut pas l'accepter puisque le Brutnant Faso est en guerre le Brutnant Faso est en guerre dorénavant il faut éviter d'accepter d'autoriger ce genre de manifestation il faut refuser j'ai pris l'exemple ici en France quand la guerre a éclaté avec Israël et la Palestine le 7 octobre quand les gens voulaient manifester ici la France du pays des droits de l'homme a dit non ils ont même gazé les manifestants c'était un combat de titans c'était un affrontement entre policiers et manifestants ici on a vu ça donc ce n'est pas normal et se communiquer franchement il m'apaise un peu mais ce n'est pas totalement il ne m'apaise pas totalement et le peuple Buknambe c'est pourquoi quand les gens disent non c'est sentiment anti-français c'est sentiment anti-ceci nos peuples sont matures nos peuples sont civilisés ils sont sortis ils ne m'ont pas touché quelqu'un dans l'ambassade tellement qu'ils sont civilisés bien j'ai salué cette action du peuple Buknambe j'ai salué cette action et je les encourage dans ça mais on n'est pas d'accord avec ce que Jomai Faya a autorisé il ne faut plus autoriser ça il ne faut jamais autoriser ça on n'est pas d'accord avec ça même si vous êtes des démocrates mais la démocratie a des limites on n'est pas d'accord avec ça voilà et en même temps on t'appelle à venir à de meilleurs sentiments j'ai appris que la CDAO lui a proposé de prendre la tête parce qu'après un anglophone c'est un francophone qui doit prendre qu'il a refusé il a décliné l'offre Jomai Faya c'est bien parce que tu as trop de problèmes ton problème là c'est de toi tu es trop bien placé pour aider l'AOS à aller de l'avant tu es trop bien placé tu es trop bien placé pour aider l'AOS à aller de l'avant dans la dynamique qui a avancé déjà et tu es en train de jouer au zouaf on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord chers camarades pédafrique écrivez on n'est pas d'accord partage la vision on va avancer partage la vision on va avancer voilà donc je vous avais dit que Patrice Talon il ne sait pas ce qui se passe il ne connait pas Tiani lui il y a Tiani et il ne le connait pas Tiani c'est un vieux lion Tiani que vous voyez là c'est un vieux lion c'est lui qui empêchait tous les coups d'état qui venaient contre contre Yusufu Tiani que vous voyez comme ça là c'est-à-dire que c'est quelqu'un il est assis comme ça et puis il voit les choses il voit les choses c'est un visionnaire mais il est très patient mais quand il décolle quand il démarrne ok mais il est parti frère il s'est tourné vers le Tchad pour vendre son pétrole il va raccorder son pétrole au pipeline du Tchad pour je ne sais pas pour aller vers je ne sais pas quel pays peut-être vers le Camero je ne sais pas pour vendre son pétrole il est en train de se détourner du Bénin Patrice ce n'est pas ça ça lui fait malin mais le président Tiani il est en train de chercher comment il va faire pour contourner le problème et le comte Babo le comte Babo il contourne toujours le problème puis il avance qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Patrice Talon a envoyé a envoyé des émissaires les deux les deux anciens présidents voilà vers le Camero merci beaucoup il a envoyé les deux anciens présidents du Niger pouvaient demander pas d'or président Tiani chers camarades peu d'Afrique vous montrez ça voici Yai Boni non c'est le président le Tiani voici les deux présidents voici les deux présidents voici les deux présidents voici les deux présidents pour donner pardon pour donner pardon à qui voilà voilà c'est ça le Niger Bénin arrivait depuis lundi depuis lundi arrivait à Niamé des deux anciens présidents du Bénin Nisefo Nisefo Soglo et Yai Boni Yai les deux anciens présidents il les a envoyés pour donner pardon à Tiani pour ne pas que Tiani renonce ça c'est le président son groupe ouais yai Boni vous avez vu vous avez vu non vous avez vu donc voilà voilà donc voilà ça c'est laibémen qui publie ça les anciens présidents de la république du Bénin Nisefo Soglo et Yai Boni ont eu hier lundi une visite de travail avec les autorités du Niger en rapport avec la crise qui secoue les deux pays à propos de la fermeture de la frontière mais ils sont restés quand je pense à Yai ils sont partis pour demander pardon au président Tiani faut pas laisser tomber le port de l'Omé si tu laisses tomber le port de l'Omé le port de l'Omé est mort un territoire un territoire de près de 1 500 000 km2 c'est toi qui décède ça toi ton petit pays on peut pisser pour entourer les Benoiseux ce vaste territoire c'est toi c'est toi qui ravite ça à travers ton port ce pays bouge et toi tu vas venir tu vas venir te comment tu vas venir faire gros dessus ce gars tu vas venir abriter des bases militaires françaises on dit enlève les bases militaires françaises nous et puis les bases militaires françaises on ne s'entend pas on est allergique aux bases militaires françaises et puis toi tu vas prendre base militaire française venir installer ça sur ton territoire et puis on te parte des fâches on envoie des gens pour aller vérifier pour aller vérifier comment on appelle ça la quantité de pétrole qui descend qui descend dans les navis la quantité de barils de pétrole qui va dans les navis chinois et tu te fâches parce qu'en réalité ce gars là il vole les barils de pétrole parce que quand les pipelines quand le pétrole est pompé dans les pipelines on ne connait pas la quantité exacte ça pompe on pompe dans le sol et puis ça vient dans les pipelines direction port de coton quand j'arrive au port de coton c'est là bas on charge les barils et puis on sait le nombre de barils et puis maintenant à force de le nombre de barils chacun d'entre son jeton vous comprenez ça mais lui le talon lui vole il vole il vole des barils il remplit ses barils puis il déclare pas donc le président Tiani a envoyé 5 espères pour aller vérifier la quantité exacte vous comprenez ça donc ces espères il a pu les mettre en prison pour dire non c'est comment on appelle ça c'est des mécénaires qui veulent faire tentative de déstabilisation donc quand il a 10 ans le président Tiani il dit bon il faut les condamner il les a condamnés quand la fille il les a condamnés bon il dit je les condamne à condamnation avec suicide condamnation avec suicide et puis il les fait repartir à la maison au Niger en fait le gars il a embrouillé sur lui il a embrouillé parce que le port de coton ne bouge plus le port de coton ne bouge plus il n'y a plus d'activité au port de coton donc le gars il est traumatisé il est mélangé comment il ne sait plus ce qu'il va faire et il se comporte mal donc voilà maintenant le président Tiani a bifiqué vers le Tchad du Tchad il va raconter raccomander ses trucs au pipeline du Tchad pour aller directement au port de Cameroun il va te dévier Tchad dit quoi encore les chinois vont le suivre les chinois vont quitter ton port ils vont aller au port peut-être droit là ou bien je ne sais pas où là au Cameroun là-bas tu as fait quoi ? tu as dit quoi ? rien mais ton plan de déstabilisation tu es dedans contre le Niger tu ne pourras pas ça n'a pas marché voilà ça c'est une réalité voilà bon chers camarades pays d'Afrique il y a eu une tentative de coup d'état en Bolivie aujourd'hui bon aux dernières nouvelles je pense que le coup d'état a échoué voilà mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en déport de Kribi au Cameroun merci camarades qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui il y a le chef d'état-major bolivien a fait une déclaration pour dire que le président ne pourra pas faire un autre mandat en 2025 parce qu'en 2025 il y a une élection là-bas vous comprenez ça en 2025 il y a une élection là-bas une élection présidentielle donc le chef le président ne pourra pas faire de deuxième mandat si le président veut faire un autre mandat si le président veut se présenter en 2025 lui il va l'enlever quand il a dit ça le président a tenté de le démettre et donc quand le président a essayé ça il a pris tous ses gars pour aller dévoir la présence en fait il n'a pas voulu faire coup d'état jusqu'à présent je pense que le coup d'état n'est pas consommé donc il allait entasser il allait il allait stationner ses gars autour de la présence il a encerclé la présence il a encerclé la présence donc le président a demandé pardon il a demandé pardon bon pour le moment je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre vous avez vu non vous avez vu non à cause d'un mandat à cause d'un prochain un autre mandat il dit il va sonner le gars il dit si le gars ça va le sonner c'est la vérité voilà donc camarade pays d'Afrique voilà entre autres ce que je voulais vous dire aujourd'hui ce pourquoi je vous ai convié je vous remercie Facebook on a commencé à monter un peu on a atteint 800 personnes au vu parce que tout a été réinitialisé mon frère ça ne va pas donc quand vous voyez mes vidéos likez likez parce que si vous ne likez pas vous n'allez plus voir mes vidéos de Facebook qui veut comme ça donc sur ce vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les présents panafricains babo présent le corps de vous en 2025 inchallah je vous demande de partager au maximum la vidéo de la même partout à travers mon entier n'oubliez pas le samedi 29 juin samedi prochain Trocadero c'est où on va s'arrêter pour faire photo à la tour Eiffel c'est là-bas Trocadero vous avez compris tout le monde on se retrouve là-bas à partir de 13h00 voilà 13h14 déjà on est là on marche maintenant jusqu'en vers l'ambassade de Côte d'Ivoire voilà on n'aura rien pour dire là-bas où on va faire des prises des paroles vraiment efficaces on est ensemble vive l'Afrique libre vive le parent africanisme vive tous les grands par-africains babo présent du Côte d'Ivoire inchallah on est ensemble les gars merci merci infiniment